Alors bonjour à tous, un exercice ici de cinquième en mathématiques où il faut simplifier l'écriture au maximum. Alors on a plusieurs expressions et on va simplifier au maximum l'écriture. Donc ici, nous avons 5 fois x fois x fois x. Quand il n'y a rien entre le 5 et le x, c'est comme si il y avait un fois. N'oubliez pas ici, quand j'écris 5x, je peux l'écrire comme ça, ou alors 5.x, ou alors 5 fois x. A votre avis, quelle écriture on va préférer ? On préfère surtout celle-là, c'est bien d'écrire 5x. 5.x, ça fait rajouter un point, c'est un peu inutile. Et 5 fois x, au niveau présentation, c'est moyen. Il vaut mieux choisir 5x, c'est plus compact. D'accord ? Alors on y va. Ici, ça fait 5. Et quand on a x fois x fois x, il est répété 3 fois. Donc ça sera x puissance 3. D'accord ? x fois x, ça fait x au carré. Mais x fois x fois x, ça va faire x au cube. Pour le deuxième calcul, 3 fois x fois 2 fois a. On commence par les nombres ici. 3 fois 2, ça va faire 6. Et ensuite, vous mettez ax. Tout est collé. D'accord ? Mais on aurait pu aussi écrire 6xa. Mais ça sonne mieux, si vous voulez, de dire ax. Troisième calcul. 7 fois h fois 2 fois x fois x. Alors, on y va. 7 fois 2, ça fait 14. H, on peut mettre h. Et x fois x, x au carré. Ici, on voit apparaître des parenthèses. Donc 2x multiplié par parenthèse, 4x. Alors, c'est exactement comme si on devait faire 2x fois 4x. Ce qui fait 2 fois 4, ça fait 8. Et x fois x, x au carré. Ensuite, nous devons effectuer moins x fois h fois x fois h. Alors, on voit qu'il y a un moins dans le calcul. Donc, je vais le laisser. x fois x, x au carré. Et h fois h, h au carré. Ou si vous voulez, on peut écrire aussi, en mettant le h carré devant, moins h carré fois x carré. Ce calcul. T fois t fois x fois x fois 2 fois 3. Vous voyez, ici, ils ont mis un point. Et ici, ils n'en ont pas mis. Mais on pouvait mettre aussi des points. D'accord ? Alors, 2 fois 3, ça me donne 6. T carré. T fois t, ça fait t carré. Et x fois x, x au carré. Alors, on continue de simplifier. G fois 4 fois g fois t fois g. Alors, les parenthèses ici ont peu d'importance. Donc, on fait déjà entre le g et le 4. N'oubliez pas qu'il y a un fois ici. 4 fois 9, ça me donne 36. Ensuite, je vais faire t. Il y a un t. Et il y a un g fois g, c'est-à-dire g au carré. D'accord ? Ici, tout est compact. Vous voyez, on ne met pas le point. On ne met pas le fois. Ici, x fois x fois parenthèse, x fois 4, point parenthèse, y, point 2, parenthèse. Vous voyez, c'est assez compliqué comme expression. Mais ça va se simplifier assez aisément. Il n'y a que des fois partout. Même ici, il y a un fois. 4 fois 2, ça fait 8. Ensuite, x fois x fois x, ça me donne x au cube. Et il n'y a qu'un y, donc je mets fois y, y. 8x au cube, y. x fois x fois x fois x fois x, x est répété 5 fois. Donc, x à la puissance 5. Ici, ta fois at fois ta fois at. Il n'y a que des multipliés. A, il est répété 4 fois. Donc, a puissance 4. Et t, il est répété 4 fois. T puissance 4. x multiplié par moins x, multiplié par a. Donc, déjà, il y a un moins. Je vais mettre le moins. Il y a un a. Donc, a et x fois x, ça me donne x au carré. Donc, ça fait moins ax carré. Ici, y fois x fois. Alors, vous voyez, il n'y a rien ici. Mais en vérité, c'est comme s'il y a un fois. y fois x fois x fois x fois y. Donc, ça fait y fois y. Ça fait y carré. Fois x au cube. Ou, si vous voulez, c'est pareil. x cube y carré. Voilà. Donc, il faut penser à simplifier les écritures. Ça va vous faciliter grandement la tâche. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et de mettre un petit j'aime ou un commentaire. Ça, c'est super important. Je vous fais confiance. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501